Les poux, ok. La gale, c'est plus dur. Les punaises dans les lits, c'est épouvantable. Parce que ça vous rend malade. La punaise, c'est quand même un acarien qui va venir creuser des galeries dans votre peau, sous votre peau, pour y pondre des œufs, ressortir et faire d'autres galeries. Vous devenez un véritable gruyère alimentaire pour ces acariens. Vous devenez la nourriture. C'est comme la guêpe chasseresse qui va pondre son œuf dans sa victime. Et son œuf va se nourrir de cette victime vivante. Cette larve va se nourrir pour devenir enfin une guêpe chasseresse. C'est bien. C'est exactement pareil. Alors, connaissant le mauvais esprit de tous ces crétins et tous ces abrutis, j'imagine très bien ce qu'ils vont dire. Mais on n'a plus le droit à la parole. On est censuré partout. On est censuré sur Facebook. On est censuré sur YouTube. On a une nouvelle gestapo intellectuelle. On a des espèces de crétins qui font la pluie et le beau temps sur Internet en se prenant pour des gens cultivés et intelligents et en ne parlant que d'eux et en commentant l'actualité d'une façon absolument ridicule. Et en ne disant jamais la vérité, des pompeurs invétérés, des saints jurleurs qui insultent et qui disent n'importe quoi et qui n'apportent rien. On est contrôlé par tout ça. Personne ne peut nier la vérité. Et dès qu'on ose parler de la réalité, on est traité de néo-nazi, on est traité de salopards. Je ne parle pas de toutes les insultes que je reçois au quotidien par cette bande de voyous. Donc, on est véritablement aujourd'hui dans une dictature dissimulée.